Bonjour. Polémique sur la succession de l'ex-secrétaire général du Parti Socialiste. Quelques jours après le rappel à Yedou Smantanordien, la guerre de succession mine le Parti Socialiste. Suite à la sortie de Sérine Mbaïtiam à l'émission Jury du dimanche, intronisant Aminata Mengiaï à la tête du Parti Socialiste, un remplacement de feu Smantanordien a eu l'effet d'une bombe dans les rangs de la formation du défunt président poète. Léopold Sédar Senghor rapporte Vox Populi. Suite quotidien sur ce sujet, déclare que Khalifa Sale, qui est considéré comme le successeur légitime d'Ousmane Tanordien au Parti Socialiste, est hors-jeu réclamé à tête du par ses affidés comme le candidat idéal du Parti Socialiste à la dernière élection présidentielle, pressenti par certains analystes et observateurs de la sphère politique comme le successeur légitime du secrétaire général du Parti Socialiste, faux Ousmane Tanordien, voit ses chances de prendre le contrôle du dit parti rétrécir à vue d'eille. Handicapé par son exclusion du Parti, l'ancien secrétaire général sageur de la politique du Parti Socialiste devra batailler fort avec le régime, surtout quand on sait que les batailles de succession au sein des partis politiques se gagnent le plus souvent par ceux qui cheminent avec le pouvoir en place, nous dit Sud au quotidien. Abdoulaye Huilane, le porte-parole du Parti Socialiste, rappelle les textes du règlement intérieur du parti. D'après Abdoulaye Huilane, c'est Aminata Mbeng Ndiaye qui est légitime pour remplacer Tanordien. Dakar Times, de son côté, déclare que Aminata Mbeng Ndiaye est une chance pour tous. Son profil est rare dans le landéro politique sénégalais. Toujours selon le journal, Aminata Mbeng Ndiaye se lustre par sa compétence, mais aussi sa rigueur dans le travail. Sur le plan politique, le ministre de la Pêche, membre du Parti Socialiste, ne s'est jamais mêlé aux querelles de Chapelle. On ne la voit jamais dans les basses manœuvres, ni dans les invectives. L'ancienne Edile de Louga est l'une des rares personnes à n'avoir jamais rien demandé, ni à Abdoulaye Huilane, ni à Abdoulaye Huilane, encore moins à Maki Salle. Dès par son parcours, Mme Aminata Mbeng Ndiaye est une chance, aussi bien pour le Parti Socialiste, la coalition Beno Bokriakar, que pour les femmes sénégalaises. Le quotidien et l'observateur s'intéressent à l'affaire des faux médicaments. Le journal informe d'une enquête sur le scandale de la grâce de Wuri Diallo. Ses légèretés suspectes qui ont profité aux détenues graciées par Matrissane, la longue chaîne de défaillance, quand Amadou Wuri Diallo annonçait sa libération à une garde pénitentiaire à lire aux pages 6 et 7 du quotidien. Terminons par le sport, qu'en 2017 et 2019, le quotidien stade s'interroge sur le même problème. Pourquoi nos avancances ne marquent pas ? A vos journaux. Bonne lecture.